On décrédibilise les autres pour expliquer ses échecs, on a aussi sournoise, on a trop discret. Le document fait trois pages et comporte les 29 noms et prénoms des employés de la massif de Vénitieux, tous suivis de quelques lignes d'annotation portant uniquement sur le comportement de ses salariés. Une initiative personnelle douteuse prise par un cadre dirigeant, mais qui pour les syndicats s'apparente à une dérive des méthodes de management instaurées au sein de la compagnie d'assurance. En 2007, il y a eu le nouveau contrat social qui a prévu le classement des salariés. Il y a deux parties, il y a la partie chiffrage et puis il y a la partie comportementale. Et là, à mon avis, c'est une conséquence de cette étude comportementale. Des accusations que rejette la direction de la massif Ronalpe rappelant qu'il s'agit là d'une initiative personnelle d'un cadre et qui préfère mettre en avant les résultats de ses propres enquêtes réalisées auprès de ses salariés. Pour ce qui concerne la région massif Ronalpe, 88% d'entre eux disent qu'ils sont bien dans l'entreprise. Et 81% d'entre eux s'expriment pour dire que leur encadrement leur donne correctement les informations, leur donne correctement les objectifs. Cette histoire de listing fait écho à celle de ce magasin d'Hécathlon dans l'Isère où en juillet dernier, les salariés avaient eux aussi découvert l'existence d'un même genre de document. Si le cadre de la massif a été muté vers d'autres fonctions, cette nouvelle affaire semble tout de même symptomatique de conditions de travail qui se dégradent dans certaines entreprises françaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo !